Ok, Haïti, voici les récits d'un jeune métissé, moi Adjéos. Alors si on doit parler du déroulement des ateliers, ça se passait de la manière suivante, ça avait toujours la même structure au fait, donc je commençais par une petite présentation de moi-même. Moi j'ai l'ai j'osé, moi toujours posé, je me sens le mec qui osé, s'ouvre les nappes causées, ok ? Et puis, donc ça c'était le blabla, et après on passait un peu déjà à la pratique, je leur faisais toujours un texte, pour justement, encore une fois, démontrer que voilà, j'ai quand même certains acquis et je m'y connais en rap. Donc c'était des exercices assez faciles en général, mais c'est des choses assez simples, mais vraiment qui donnent les bases du rap, dans tous les beats de rap, la plupart c'est sur 4 temps. Donc 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, et ainsi de suite. Et donc moi ce que je faisais justement, je leur mettais des musiques que mon ami, qui fait partie de mon groupe K, a composé, il m'en avait composé certaines spécialement pour moi, pour que je puisse justement faire ces ateliers. Et puis après, donc ça c'est tout ce qui concernait la forme, donc rime, rythme, flow. Et après ça, on partait sur les choix des thèmes. Appel. Et puis de là, eh bien, on peut partir sur la démonstration. Donc le but c'était aussi ça, d'appeler les gens du camp. Et puis le thème où tu es choisi, c'est « Pointe l'école au sérieux ». Pointe l'école au sérieux. Pointe l'école au sérieux. Pointe l'école au sérieux. Pointe l'école au sérieux. Il y a tout le camp qui vient et qui regarde et en général les gens sont assez contents parce qu'effectivement, ils n'ont pas forcément l'habitude justement d'avoir des petites représentations entre eux. Ça permet même à certains de se mettre en avant, de se valoriser. On a eu Delma 33, c'était le premier atelier qui était déjà le plus organisé. Ça c'est clair, vu que le camp est déjà très bien organisé, ils ont beaucoup d'espace libre aussi. Donc on a pu aménager toute une zone, on a pris des bancs, des colles, j'ai ramené le tableau. Un, 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 un. Yeah. Bon, m'apprenez un petit texte, c'est le même texte que m't'a fait. Yeah. M'apprenez en français, puis après m'apprenez un petit improvisation, ok ? Yeah, yeah. Je te projette ma vision comme un diaporama, c'est pour mes Haïtiens, l'initiés, ma diastpora man. Ça fait mal de voir son pays d'origine dans cet état, sachant que certaines fautes seront incorrigibles. Garde les problèmes, le chômage, l'éducation, les gamins déjeuner pour les autres, leur habitation. Je pourrais enchaîner nos exemples et nos citations Mais mes palpitations décrivent la situation On a voulu transformer le prince du port en crapaud Lui ôter son chapeau, salir un si beau drapeau Mais j'perds pas espoir De voir Haïti se relever, j'en ai rêvé Elle a déjà accompli tant d'exploits Révolte d'esclaves et indépendance font son histoire Libre, première république noire Donc faut pas baisser les bras On sait la tête, on peut le torse Tous ensemble, l'union fait la force Pourquoi je suis sous la tente ? Ça enregistre déjà ? Alors je suis sous la tente parce qu'on a fait un atelier rap Avec plusieurs jeunes du camp de Delma 33 On a commencé déjà hier, c'était samedi, samedi 17 Aujourd'hui on est dimanche 18 On est revenu pour continuer l'atelier rap On a distribué la charte pour la reconstruction Bon malheureusement il a plu Mais malgré la pluie on a continué à rapper On a rappé, rappé, rappé avec le micro, avec le matériel Parce que là c'était vraiment du rap tout terrain On était à même la pluie Ils avaient même leurs bloc-notes avec leurs textes Il y avait les gouttes d'eau qui tombaient dessus Mais ils continuaient à rapper Et franchement c'est une expérience que je revivrai nulle part ailleurs Parce que même moi je veux dire en Suisse Au début quand je commençais J'aurais fait un atelier, il y aurait eu la pluie Je serais rentré chez moi et puis basta Alors le deuxième camp qu'on a fait C'était sur la place Boyer Donc au centre de Pétionville Et là c'était vraiment différent Parce qu'en plus de ça on sortait d'Elma 33 Tout s'était bien passé, tout était super organisé Et on arrive à la place Boyer Et là c'est totalement différent Celui-là, on m'avait l'air quand même spécialement Les gens étaient vraiment les uns sur les autres Ils ont pratiquement aucune place d'aérer Il y a des adolescents qui ont pris le micro Il y a des tout jeunes aussi qui ont pris le micro On a fait un micro ouvert, comme on dit, un open mic Et là, ceux qui voulaient prendre le micro s'exprimaient D'ailleurs on a eu une scène un peu tendue à un moment Quand j'ai tendu le micro, il y a un des jeunes qui a pris le micro Et il a commencé à ce qu'on appelle clasher un autre jeune C'est-à-dire l'attaquer verbalement C'est vrai que dans le contexte du camp Avec toute l'attention qu'on a En train de se lancer des insultes Pas forcément des insultes, mais en tout cas des provocations Et ça peut dégénérer Le camp suivant, ça s'est passé à Léogane On a la mer juste à côté Donc ça, c'est encore un contexte différent Encore une fois, tout dépend du contexte Là, les gens étaient super accueillants, super cool Il y a eu des choses intéressantes On a eu la possibilité, justement Là, on a pu écrire sur un thème, choisir un thème Il y a eu plusieurs thèmes qui ont été proposés Et le thème choisi, c'était « Prends l'école au sérieux » Ça veut dire « Prends l'école au sérieux » Justement, faire une démonstration Devant tous les audiens du camp Et ça, ça a vraiment bien donné Ça fait, ça fait, ça fait Depuis tout petit J'aimais aller à l'école J'aimais apprendre Pendant que les autres aimaient jouer au football Moi, je préférais regarder dans des livres Aujourd'hui, j'apprends Et je t'avoue, j'en suis ivre Les mains enlèves, Léogane, est-ce que nous l'a ? Les mains enlèves, Léogane, est-ce que nous l'a ? Oui ! Et alors, le dernier camp qu'on a fait Ça s'est passé dans l'Artibonite Donc, un ami qu'on connaît ici Qui s'appelle M. Elitello Et donc, qui a monté tout un centre de formation Où ils ont justement des formations d'ébénistes Couturières Cuisine Informatique Il est journaliste Il y a une petite radio, etc Et alors là, c'était le plus abouti C'est-à-dire, c'est l'atelier avec lequel on a pu aller le plus loin Là, on n'a pas passé énormément de temps Mais on a quand même fait un petit moment sur les fondamentaux Et assez rapidement, on a pu se concentrer sur l'écriture d'un thème Enfin, sur un thème Donc là, on a écrit tout un texte par rapport justement au centre de formation Appel Les jeunes avaient envie de remercier ce centre-là Et donc, le refrain était assez intéressant parce que justement, ça disait Un appel qu'on lance à la population Venez aller en cours, visiter un bon centre de formation On a besoin d'éducation Nous besoin de reconstitution Aveni P.I.A. menace Depuis appel à l'entrée dans le P.I.A. Moui sauve Moui tellement comprenne Moui vim composé Décomposé Moui met ce tout ça Fapel là Pour tout ça K'il a fait N'a pdi Métrificé Parce que les nex Sons goza fait N'a apel N'a pjoué de mécanique Ak électricité Mém polbri Atiza Na pose Gyen Sa m'pacité Appel Femm privilège Sa s'efforce T'es l'eau Qui est la première échelle Après l'idée Femm privilège Réveux réalisés N'a apel N'a apel N'a lancé A la population Vignes pour visiter N'a bon centre de formation N'a besoin d'éducation N'a besoin de mobilisation Aveni P.I.A. menace N'a besoin de décentralisation N'a besoin d'éducation N'a besoin de mobilisation Aveni P.I.A. menace N'a besoin de décentralisation N'a besoin de décentralisation N'a besoin d'éducation 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 Le 3 juin, depuis j'ai fait du trajet, j'ai tourné des pages J'ai commencé mon périple au Pérou, dans la ville de Lima J'y suis resté que 8 mois, puis j'ai traversé multiple décors, c'est climat Ces voyages gardent plein de souvenirs, un tas d'images Dix ans que je suis ici, en 2006, homicili à Genève, belle petite ville suisse Je mène une vie agitée, avec beaucoup d'activités Des heures à fêter, quelques june à étudier Jéo, c'est mon double, mon pseudonyme, malade du rap Puis tant que je traîne cette pneumonie, dans mon lit, dans mon nid J'pense à mon nid, je vais t'expliquer pourquoi je me dois de représenter mon nid Mon pays, moi, m'abchanter, moins tard, un vin, l'y changer M'appréller ça, non, la ria, m'appréter, viens pour la vie A pour AX, il m'abchanter, mon vie, l'y changer M'appréller ça, non, la ria, m'appréter, viens pour la vie A peine dans la majorité, je me dois d'aller voter Faire mon travail de maturité, j'ai décidé d'y développer mes origines De manière artistique, j'voulais pas que ce soit trop rigide J't'explique, ma mère et elle, vait être mon père de Haïti Qu'on faut pas pas Hawaii ou Tahiti 50% de l'on là-bas, mais ça fait partie de moi J'reve de mettre un high kikaristique Le créole, je le parle un peu, et le comprends Si on parle pas trop vite, mais en aucun cas ne le maîtrise Métis, plutôt clair de peau, cheveux brisés, marron Grosse lèvre, n'indiscret, je ressemble à mon daron J'me rends au soir et de la communauté Sous-titrage ST' 501